Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une grosse semaine de nouveautés chez Apple, non seulement les nouveaux produits, une release candidate iOS 14.5 et puis depuis hier iOS 14.6 en bêta 1 pour les développeurs. A propos de la taille de cette mise à jour, alors ça va dépendre de votre téléphone, ça va dépendre également de la version d'iOS sur laquelle vous étiez juste avant. Personnellement j'ai eu des mises à jour à un petit peu plus de 4Go et presque à 6Go pour d'autres. Dans cette vidéo on va donc voir les nouveautés d'iOS 14.6. Alors si vous n'avez pas iOS 14.6 dans votre mise à jour, c'est que sans doute vous n'êtes pas inscrit au programme bêta. Pour vous inscrire gratuitement c'est le programme bêta public et vous allez directement sur le site d'Apple. Faisons maintenant un petit tour du côté du numéro de version d'iOS 14.6 bêta 1, ça se termine par un F, ça nous laisse pas mal de bêta avant la version finale. Alors côté nouveautés, les notes de version d'Apple nous signalent une petite modification concernant la mise à jour. Alors ça concerne les personnes qui ont un profil bêta, on va pouvoir maintenant aller directement à la release candidate sans supprimer le profil. Et puis après on pourra choisir de mettre à jour la version suivante ou alors de supprimer le profil. Autre nouveauté, ça se passe dans podcast, je vais dans mon profil et je vais aller dans gérer les abonnements. Donc ça c'est nouveau. Alors Apple l'a annoncé l'autre jour, on va pouvoir avoir des contenus podcast payants. On va pouvoir s'abonner à certains podcasts payants et donc c'est ici qu'on va gérer justement ces podcasts qu'on va vouloir s'y désabonner. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 14.6, franchement pas passionnante du tout. Merci à Bastien qui nous informe régulièrement des nouveautés, des nouvelles versions bêta qui sont disponibles. Et puis donc iOS 14.5 version finale devrait arriver, là c'est quasi sûr, la semaine prochaine. Aujourd'hui donc à 14h c'est les pré-commandes pour les AirTags. Et globalement pour iOS 14.6, même si j'ai pas énormément de recul, j'ai pas noté de problème concernant la batterie et puis concernant la fluidité non plus. J'ai pas de problème également de bug quelconque. En tout cas n'hésitez pas à me dire, vous si vous avez rencontré des bugs, si ça a corrigé certains bugs. On parle toujours des teintes vertes qui n'ont pas été corrigées avec iOS 14.5. Dites-moi si enfin iOS 14.6 a corrigé quelque chose concernant les teintes vertes. Merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si vous aimez les vidéos d'iOS. Et puis il va y en avoir un paquet là avec toutes les nouveautés Apple. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501